Bon, je vous remercie, monsieur Diallo. Tout ce qui fait cette violence-là, ça a dit que l'éducation, pour moi, ça manque vers les parents. Parce que nous, ici à Kolda, lorsqu'on était adolescents, on voyait quand on allait au cinéma, on voyait afficher ce film-là, moins de 18 ans, on ne peut pas le regarder, moins de 16 ans, on ne peut pas le regarder. Maintenant, c'est le contraire, maintenant, un enfant de 12 ans, le 11 ans, là, c'est un téléphone portable, et dans ce téléphone portable, il y a tout là-dedans. Il y a de violences, ils vendent tout, hein. Bon, maintenant, ces enfants-là, au lieu qu'on les éduque religieusement, ou bien on les éduque en tout cas dans notre société, comment on vit, mais ces enfants, maintenant, ils s'éduquent dans le téléphone. On va, ils vendent des films très, très dangereux, très violents, et tant qu'ils sortent, ils vont, ce qu'ils veulent dans le téléphone, ils essayent de faire ça entre eux, entre eux, c'est pour eux, c'est de jouer, parce que ceux qui l'ont vu, il faut qu'ils fassent la même chose aux leurs camarades. Pas sur cette violence-là, c'est violence verbale aussi, il y en a dans le groupe, on les entend insulter entre eux, insulter leur maman, insulter leur papa entre eux, c'est tout ça là, c'est de violences verbales ou de violences physiques, c'est vraiment dangereux pour moi, je sais que je vois, je ne sais pas vraiment. Il faut qu'on retourne sur la source, c'est-à-dire éducation d'ara al-Quran, ou bien éducation d'ara, comment on dit, on faisait avant, physique, éducation civique, quand on dit que les enfants-là, dans les écoles physiques, etc., etc., comment respecter un grand, comment respecter un papa, comment respecter le grand frère, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que maintenant, même, les maîtres français, ils n'ont pas le respect comme avant, actuellement, dans leur école, même les enfants, les jeunes, ne respectent pas leur maître. Si un élève ne respecte pas son maître à l'école, dis-toi qu'à dehors de cette école-là, il ne va pas respecter quelqu'un, parce que c'est le maître, c'est lui le maître. Mais si l'enfant n'a pas peur de se maître, on ne le respecte pas. S'il vit à la maison, c'est la même chose. Pour lui, c'est zéro, ça. En tout cas, je vois que c'est dangereux. Il faut qu'on retourne sur nos sources, voir comment changer l'éducation pour qu'on ait des enfants de demain, deviennent des responsables. Ils sont vraiment... Ils méritent d'être responsables. Parce que la violence qu'on voit, voilà, deux ans, trois ans même au Sénégal ici, tu vas les enfants descendre dans les rues, faire tous gâter tout ce que l'État ou le bien de d'autres, c'est des enfants qui gâtent ça. C'est des mauvaises images. C'est des mauvaises images qu'on a vues. On a vécu au Sénégal des enfants vraiment qui nous ont montré une chose très, très, très dangereuse. Je ne sais pas comment formuler ça, mais c'est dangereux pour moi. À Kolda, ici, qu'est-ce qu'on a vécu en termes de violence ? Surtout à Medne-Sherif, c'est dernier mot. Bon, Medne-Sherif, c'est dangereux parce que j'ai vu... L'année passée, on avait tué un enfant ici, entre 70 ans. Là aussi, cette année aussi, ils ont tué un enfant de 16 ans. Tout récemment aussi, on a un autre enfant qui a piqué son ami avec un tournavis. Ça, il faut qu'on l'a met. Le Tareza pour enlever ce tournavis. C'est des sources très, très, très dangereuses. Tant d'autres, on le trouve avec les enfants, les sabres éniens. Ils s'amusent avec ça, c'est quelque chose à s'amuser. C'est des sources qui gâtent les enfants. L'enfant à moins de 20 ans, 21 ans, il s'amuser avec les sabres éniens. C'est dangereux pour moi. En tout cas, cette violence qu'on vit ici actuellement à Medne-Sherif, on est très, très, très inquiet. Mais Dieu merci, on est en train d'en tout cas faire des conférences sur ça. On est en train de parler les enfants pour qu'ils abandonnent ces mauvais actes. Comme aujourd'hui dans le Houdba ? Aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, dans le Houdba, le vendredi, c'est ce que j'ai fait. Oussaz, merci beaucoup. Vraiment, on vous remercie. Merci.